Musique 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 Allo ? La vache, faut que je te raconte Ce matin, je suis tombé du lit Musique 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 Qu'est-ce que... J'ai une impression très déesse. Un mystère se cache dans ce conteneur. Quand on s'aventure dans le mystère, les mystères en appellent d'autres. Qu'est-ce qu'un mystère sans mystère quand le mystère continue ? Avance vers l'idéal de la résolution de tous les mystères. Ouvre-toi, critique. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'un mystère sans mystère quand le mystère continue ? Vous n'avez pas compris cette phrase ? Dans ce cas, vous risquez de ne rien piger à ce qui se passe dans Flower Sun and Rain. Jeu vidéo d'aventure sorti sur PlayStation 2, uniquement au Japon, mais réédité par chez nous en 2008 sur Nintendo DS. Flower Sun and Rain est un jeu d'aventure étrange et énigmatique que l'on doit au génie sur le déclin Goichi Suda, connu notamment pour Killer7 et Nomori Rose. Ou Michigan. Bref, on sait d'avance que l'on va avoir droit à un truc déjanté, pratiquement incompréhensible, et c'est effectivement le cas. Dans ce titre, développé par Grasshopper et édité par Rising Star Games, nous jouons Sumio Mondo, un chercheur dépêché par l'hôtel Flower Sun and Rain, afin d'empêcher l'explosion d'un avion. Mais très vite, Sumio va se rendre compte qu'il se passe des choses étranges sur l'île de Lost Pass, et plus particulièrement à l'hôtel Flower Sun and Rain. Personnage loufoque, situation étrange, profusion de mystère, ajouté à la sensation de revivre constamment la même journée en boucle, vont faire de ce séjour une expérience un peu folle. Très Lin-Chen, je dirais même. On peut d'ailleurs aisément rapprocher le postulat de départ du jeu à celui de la mythique série Twin Peaks. Un éminent spécialiste grand amateur de café débarque dans un microcosme farfelu avec son costume et ses méthodes pour le moins étranges. Si ça, ça ne vous fait pas penser à cette fameuse série créée par Mark France et David Lynch, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Dans les faits, Flower Sun and Rain se décompose en une petite vingtaine de chapitres dans lesquels nous revivrons la même journée. Enfin la même avec quelques différences bien sûr, mais il s'agit bien de la même journée, car à chaque fois le chapitre se termine sur l'explosion de l'avion, et donc par l'échec de la mission de Sumio. Nous déplaçons notre éminent chercheur dans des environnements tout en 3D afin de parler avec divers protagonistes ou de résoudre des énigmes grâce à son assistant Catherine. Catherine était en réalité la mallette qu'il traballe partout avec lui, et qui contient une sorte de super ordinateur pouvant se brancher sur tout et n'importe quoi. Et là, si on y réfléchit bien, nous venons de vous exposer dans les grandes lignes tout ce qui sera possible de faire dans le jeu. Flower Sun and Rain est un jeu d'aventure où l'on ne peut que se déplacer, parler et résoudre quelques énigmes. Oui c'est assez peu, mais en fait, l'attrait du titre ne vient clairement pas de son gameplay, ni même de sa technique, une 3D de déesse très grossière avec de gros pixels qui tâchent. Mais bien de son mystère. En effet, on est très vite pris par l'univers troublant et on veut savoir le fin mot de l'histoire. Une histoire plutôt bien ficelée, se permettant même quelques twists bien sentis, et qui ne se démêle que petit à petit au fur et à mesure des énigmes. Les énigmes parlons-en. Pour commencer, les réponses seront toujours un ou plusieurs chiffres, ce qui en soit peut-être assez dommageable, car ils limitent du coup les possibilités d'énoncer. Ensuite, on distingue deux types d'énigmes. Vous avez les énigmes liées à la trame principale et auxquelles le joueur ne coupera pas, et vous avez les énigmes annexes, au rythme de 3 par jour, visant à obtenir des objets afin de débloquer des costumes bonus. Totalement facultatifs, ces énigmes vous seront exposées sous forme d'un bloc-notes chaque matin. Un bloc-notes qui contiendra 3 énoncés, plus ou moins complexes, qui permettront d'obtenir le code à entrer pour déverrouiller l'objet bonus contenu dans une petite boîte bien cachée dans le décor. Un point qui nous permet de vous parler de deux choses. La première, c'est la fonction prise de notes de Catherine, puisqu'il sera possible à l'aide du stylet de noter nos réponses, et ainsi éviter de devoir retenir un nombre durant plusieurs dizaines de minutes. La deuxième chose que vous aurez sans doute déjà remarqué, c'est le compteur de pas. Mais à quoi peut-il bien servir, vous demandez-vous ? Eh bien, à débloquer quelques petites choses, dont entre autres, une aide providentielle qui vous évitera de fouiller tous les décors en martelant le bouton action dans l'espoir de trouver une boîte cachée. Mais le point important concernant les énigmes, c'est que la plupart des réponses se trouvent dans le guide. Le guide est une sorte de grosse brochure virtuelle mise à disposition du joueur à l'intérieur de Catherine. Il y contient tout un tas d'articles sur des sujets aussi divers que l'architecture de l'hôtel, une liste de cocktails ou encore l'interview d'un catcheur local. Car oui, nous sommes dans un jeu Souda 51, donc il faut du catch. 50 pages de lecture, à l'intérieur desquelles sont cachées pratiquement toutes les réponses du jeu. Au joueur donc de scruter les bonnes pages en fonction d'indices laissés par les personnages ou les décors. Autant dire que même s'il y a une bonne dose de logique, si vous êtes allergique à la lecture, mieux vaut passer votre chemin. D'ailleurs, cela vous en dit qu'après bien pour lire les sous-titres du jeu, puisque celui-ci n'est pas doublé. Enfin, si, mais pas dans une langue vraiment intelligible. Limite, puisqu'on en est à parler des sons, autant évoquer tout l'aspect musique du jeu. Oui, en effet, Flower Sun and Rain jouit de musiques fort sympathiques, qui sont en fait en grande partie des reprises de morceaux classiques plus ou moins connus. Schubert, Gershwin ou encore Scott Joplin. Lui, vous le connaissez. Mais si, The Entertainer. La musique pour les pubs de bouffe pour Chat Félix. Aucun jeu vidéo n'est parfait, et il apparaît de toute évidence que Flower Sun and Rain est un jeu vidéo. C'est par ce syllogisme rudimentaire que l'on introduit le caractère imparfait de ce titre. Comme nous l'avons déjà évoqué, le jeu est assez laid. Le rythme monotone et lent pourra agacer, et les nombreux allers-retours finiront de décourager bon nombre de joueurs. Ajoutez à cela des angles de caméra fantaisistes, qui rendent les déplacements assez pénibles, puisqu'aucune route dans le jeu n'est droite, ce qui nous oblige du coup à nous déplacer constamment en zigzag, et vous obtenez une liste d'écueils hélas bien fournie. Cependant, pour peu que vous rentriez dans le trip, vous arriverez à passer légèrement outre, et prendrez tout de même un pied tout relatif à démeler l'intrigue farfelue de Flower Sun and Rain. Un des gros reproches que l'on fera au jeu, c'est que l'on aurait aimé que certaines réponses énigmes soient dans le livret du jeu. En effet, il y en a déjà. Une seule. Pourquoi ne pas être parti dans des dissimulations d'indices dans le livret, via des dessins ou des devinettes ? Cela aurait été bien agréable. D'autant que le jeu s'amuse déjà librement avec le quatrième mur entre le jeu et le joueur. Dommage. En résumé, Flower Sun and Rain se recommande avant tout aux fans de Suda51, qui seront ravis de retrouver les codes propres bonhommes dans un autre jeu, ainsi que pas mal de références à d'autres de ses productions. Les gens étrangers à cet univers risquent fort de ne pas accrocher du tout à ce titre. Car comme nous l'avons déjà évoqué, c'est surtout le mystère et l'univers étrange qui feront mouche. Mais si vous n'avez jamais touché à un jeu grâce au peur, vous avez très peu de chances d'accrocher. Vous pouvez tenter, bien sûr, mais si ça ne passe pas, faudra pas venir vous plaindre. Si l'on devait le juger sur ses aspects jeux vidéo, alors Flower Sun and Rain serait un titre assez limité, desservi par une esthétique anguleuse et grossière. Par contre, il est un bon petit scénario recouvert des brunes mystères et baigné de dialogues et de situations drôles et savoureuses. Il est clair que si le titre n'avait pas eu tout le côté étrange, drôle et totalement barré, bref, si cela n'avait pas été du Souda 51, le titre n'aurait eu aucune saveur.